Alors on vous écoute, M. Huizan, pour donner 5 minutes. Mon sujet s'intitule « La mauvaise foi est-elle la meilleure arme du plaideur ? » Honorable membre du jury, estimé participant, cher auditoire, Me voici devant vous comme l'année dernière, épuisé par l'écriture et l'apprentissage de ma plaidoirie. Mais il est une chose d'encore plus épuisant que l'écriture et l'apprentissage, c'est le choix du sujet à traiter. Car voyez-vous, nous vivons et étudions dans une faculté où des organismes se font un plaisir d'organiser un concours d'éloquence sans sujet. Bien que cela soit particulièrement énervant, j'admets qu'on ne peut pas leur jeter la pierre. Trouver des dizaines de sujets rien que pour le premier tour, je conçois que c'est extrêmement difficile. Et puis après tout, le sujet libre a ses bons côtés. Le principal est qu'il nous oblige à réfléchir. Ma réflexion de cette année s'est donc portée sur ce qui faisait le succès des meilleurs plaideurs. Est-ce la rhétorique, l'écriture, la prestance, le charisme ? Non, mesdames et messieurs. La réponse est bien plus décevante que ça. Ce qui fait le succès des meilleurs plaideurs, c'est la mauvaise foi. Et je l'affirme, que nous soyons un petit étudiant de l'UPEC droit ou un grand avocat en droit criminel. Ce qui fait la plus grande audace des plaideurs, c'est toujours la mauvaise foi. Et dans notre situation de jeunes plaideurs, la mauvaise foi est peut-être la seule arme que nous ayons à disposition. Car nous sommes confrontés dans ce concours à des sujets plus absurdes les uns que les autres. Quel est le sexe d'un kiwi ? Peut-on fondre devant un glaçon ? La séparation des pouvoirs s'applique-t-elle au super-héros ? Et ma préférée, l'écrivain, est-il un obsédé textuel ? Le sujet de tous les lapsus. Bref. Face à des sujets si absurdes, la mauvaise foi est notre seule chance d'être un minimum crédible. Mais parler de mauvaise foi ne suffit pas, car c'est un art qui se décline en plusieurs parfums. Ainsi, quatre types de mauvaise foi sont partagés par tous les plaideurs, y compris par ceux ici présents. En premier lieu, nous avons ce qu'on appelle la généralisation abusive. Disons que c'est l'arme des plaideurs faibles. La base de la plaidoirée politique. Ici, le principe est de prendre un cas particulier pour le transformer en généralité. Ainsi, je pourrais moi-même généraliser et dire que tous les professeurs de cette université sont des sadiques et que tous les administrateurs sont des charlots. Mais je ne le ferai pas, je tiens à passer en L3. Je vais plutôt passer à notre style numéro 2 de mauvaise foi, que j'appellerai l'appel à l'ignorance. Ici, le plaideur ira prouver que son affirmation est vraie uniquement parce qu'il n'a jamais été démontré que ce qu'il dit est faux. C'est généralement le type de mauvaise foi dont sont fans les mollusques adeptes de la théorie du complot. Ainsi, je pourrais dire qu'il n'a jamais été prouvé que Patrick Balkany est un escroc, ce qui prouve bien qu'il n'en est pas un. Ou on pourrait prouver également qu'il n'a jamais été prouvé qu'un kiwi n'est pas de sexe masculin, ce qui prouve bien qu'il l'est. Vous l'avez compris, l'appel à l'ignorance est une pépite de mauvaise foi. Et cette pépite est en lien avec notre style numéro 3, le renversement de la charge de la preuve. C'est un terme que nous aimons beaucoup ici en droit. Ici, le principe est simple. Nous avons demandé à notre interlocuteur de prouver de manière indéniable que ce que l'on avance est faux. Ainsi, je pourrais vous demander, mesdames et messieurs, membres du jury, de me prouver que finance publique est une matière intéressante, car j'affirme que c'est faux. Finance publique, c'est nul. Il n'y a pas de prof de finance publique ici. Bref, vous l'avez compris, ici, nous n'attaquerons pas le plaideur sur cet argument. Nous le provoquons afin qu'il réfute les nôtres, ce qui est bien plus compliqué pour lui. Et enfin, notre style numéro 4. La Rolls Royce de la mauvaise foi, mon style de mauvaise foi préféré. L'attaque personnelle. Ici, nous n'attaquons pas le plaideur sur ses arguments. Ce serait trop difficile. Nous attaquons le plaideur lui-même. Ainsi, je pourrais attaquer le précédent plaideur et dire que les poils qui sortaient de sa chemise étaient absolument ignobles. Enfin bon. Ici, le but est de s'attaquer au plaideur et de faire comprendre, de tourner à son avantage des faits totalement impertinents et personnels qui font oublier aux membres du jury le fond du débat. Ensuite, je suis très mal placé pour m'attaquer au physique des gens, je fais un mètre deux les bras levés. Il y a bien d'autres styles de mauvaise foi que je pourrais vous évoquer. La liste ici était non exhaustive. Mais au lieu de continuer la liste, je souhaiterais conclure avec une petite remarque. Moi-même, durant toute ma plaidoirie, je n'ai fait qu'être de mauvaise foi. Car après tout, mes arguments n'étaient rien d'autre que des attaques personnelles et des généralisations abusives. Mais on s'en moque. Le but dans un concours d'éloquence, le but lorsqu'on plaide, ce n'est pas d'être de bonne foi. Le but est de convaincre. Et si pour convaincre, je dois être et nous devons tous être de mauvaise foi, alors continuons. Nous sommes sur la bonne voie. Mesdames et messieurs, merci d'autre attention. Applaudissements Applaudissements